Dans cette maison, on peut laisser sans crainte un bébé seul dans une pièce. Un système de télévision et d'écoute permettra de le surveiller en permanence. Sur le toit, une station météo analyse les conditions atmosphériques, température, vent, pluie, lumière. Elle commande directement le chauffage, les stores, l'éclairage. Quand le propriétaire rentre au volant de sa voiture, les portes du garage s'ouvrent aussitôt. Mais si la voiture est sale, les jets sous pression jaillissent instantanément pour un lavage automatique. Un rideau de chaleur aux infrarouges permettra le séchage. Dans le jardin, au moment le plus propice, la tondeuse se met en marche, seule, et assure, seule, la tonte de la pelouse. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas là la maison de James Bond et de ses gadgets. Il y a derrière tout cela une idée et une histoire. L'histoire commence lorsque Pierre Sardin, un français, vient habiter Bruxelles. Il rentre des Etats-Unis où il a travaillé sur le programme Apollo de conquête de la Lune. Familié des techniques de pointe, il déplore le retard que prend, selon lui, l'industrie du bâtiment. C'est une industrie très traditionnelle qui, tout simplement, extrapole un peu la maîtrise que l'on avait à l'époque des cathédrales. Les architectes eux-mêmes considèrent qu'ils n'ont pas aujourd'hui autour d'eux des gens capables de leur donner les réponses aux questions qu'ils se posent. Notamment quand il s'agit de gratte-ciel, quand il s'agit d'hôpitaux, quand il s'agit d'hôtels. Il y a tellement de corps de métiers qui interviennent qu'on ne sait même plus à qui l'on parle. Voulant apporter du sang neuf à l'industrie du bâtiment, Pierre Sarda fonde alors une société, l'IHS. Puis, il fait construire cette maison, sa maison, car il y habite et il y travaille. En réalité, il s'agit tout autant d'une vitrine de démonstration et d'un laboratoire où l'on fait appel à la microélectronique la plus évoluée. L'idée, de base, c'est de développer au maximum le bien-être de l'individu dans son environnement. Nous appelons environnement, dans notre jargon, tout ce qui constitue les éléments du bien-être à l'intérieur de la toute petite sphère individuelle, très immatérielle, que transporte chaque individu avec lui. Et les éléments du bien-être, ce sont la lumière, du soleil, la lumière électrique, la température, l'humidité, tous les éléments de communication avec le monde extérieur, comme le téléphone, la télévision, les éléments de communication intérieure. Le secret de cette maison, c'est qu'elle a un cœur, cette boîte, un ordinateur pas plus grand qu'une petite valise. Il contrôle toute l'activité du bâtiment. Pierre Sarda appelle ce système la gestion de l'environnement. La gestion, ça consiste tout simplement à connaître cet environnement et à le commander. C'est la définition de tout processus de gestion. Le connaître, grâce à un certain nombre de détecteurs, de renifleurs d'environnement, si vous voulez, des thermomètres, des hygromètres, des radars, toutes sortes de systèmes électroniques, nous pouvons, à l'intérieur d'un ordinateur, donc collecter l'ensemble des informations participant au bien-être des individus et nous pouvons traiter ces informations de telle manière que les individus obtiennent la meilleure qualité de vie possible. Exemple au moment du réveil. A l'heure programmée, des flashs dont l'intensité et la durée sont minutieusement étudiés éveillent en douceur. Ensuite, la radio ou une musique viennent t'aider à reprendre pleinement conscience. Quelques instants encore, puis les rideaux et les volets s'ouvrent automatiquement. Un ordre à l'ordinateur et, sans quitter son lit, on fait couler son bain. La machine veille à ce que l'eau soit bien chauffée à la température souhaitée. Pendant ce temps, à la cuisine, le café se prépare, seul bien sûr. Une question, cependant. Le réveil électronique, le radio réveil, le thermostat autorégulé, la cafetière à télécommande, tout cela existe déjà. Alors, où est la nouveauté ? La nouveauté est dans l'intégration de tous ces services. Vous avez aujourd'hui des chauffagistes, des éclairagistes, des gens qui font de la sécurité, des gens qui vous offrent des systèmes de musique. Eh bien, ici, on s'occupe de tout. De la tonte du gazon au téléphone, de la régulation de température à la sécurité anti-vol, du réveil matin à la musique d'ambiance. Tout est synthétisé complètement et ça permet d'obtenir non seulement des performances tout à fait extraordinaires sur le plan personnel, sur le plan des sens, mais également des performances économiques. Un exemple, nous pouvons, par exemple, pour 400 logements d'ouvriers de type série, par exemple pour des maisons du style 100 m² de surface vendues aux environs de 250 000 francs français ou même 200 000 francs français, on peut arriver à proposer 26 services informatiques, 30 équipements électroniques qui donnent un confort de maison de milliardaires. Vous trouverez des volets roulants, vous trouverez un téléphone, un système de musique intégré, des systèmes anti-vol, anti-incendie, anti-agression, anti-explosion. Vous trouverez des tas de systèmes qui n'existent nullement. Ce jeune garçon marche sur l'eau, à la surface d'une piscine. Une piscine évidemment truffée de systèmes de sécurité et d'entretien automatique. Si on a mis cette piscine dans cette maison, ce n'est pas du tout par goût de luxe, mais au contraire par un souci d'étude de la qualité de la vie dans des environnements très différents. Nous avons étudié ici un système qui correspond à une toute petite piscine, facile à gérer, et nous nous sommes aperçus qu'avec des coûts raisonnables, on pouvait vraiment disposer d'une piscine de toute première qualité, dans laquelle, par exemple, chaque jour, une cinquantaine de personnes pourraient se baigner, par exemple, dans des hôpitaux, dans des petits hôtels de montagne notamment, et même dans des bureaux. Dans des bureaux, parce que nous pensons que la qualité de la vie devra s'installer un jour, même dans l'atmosphère du travail. En fait, ce système s'adresse à un marché très précis, mis à part quelques palais des milliers unis. Il vise les bâtiments dont les usagers exigent un confort poussé, une efficacité sans faille, une sécurité particulière. Cela veut dire en priorité les hôtels, les hôpitaux, les résidences de personnes du troisième âge. Au niveau individuel, cependant, l'irruption de l'ordinateur dans le quotidien le plus banal inquiète quelque peu. Sans remettre pour tout à la machine, dans une confiance absolue, cela manque par trop de chaleur, de fantaisie. En poussant à peine le système, on pourrait très bien vivre sans contraintes domestiques 24 heures sur 24, mais est-ce bien là la qualité de la vie ? Sous-titrage Société Radio-Canada